Bonjour et Sancho, nouvelle vidéo spéciale Pac-Hero de base les gars, c'est la grosse nouveauté en ce dimanche, vous le savez à chaque fois le dimanche c'est là où il y a des Pac-Hero, des Pac-Icon les gars Et donc cette semaine c'est donc Pac-Hero de base les amis on peut le faire une fois et dans 3 jours on pourra le refaire j'imagine d'ici jeudi normalement si tout se passe bien parce que ça va être 3 jours et quelques heures Pour la première équipe ils demandent 86 notes avec du boost, là dedans j'ai qu'à mis Fregang, d'ailleurs 88 aussi quand même les gars, 88, 87 un peu de toutes les notes en soi Les amis demandez que 2 équipes et du coup pour la deuxième team 85 de notes, cette fois-ci les gars le SBC Pac-Hero coûte seulement 115 000 crédit, c'est pas excessif en soi les amis Mais après il faut voir si l'autodrop sera à la hauteur ou pas du tout ce soir en sachant du coup que l'on pourra le refaire dans 4 jours les gars, dans 3 jours et quelques heures Donc normalement ça va être jeudi je pense, jeudi 19h comme d'habitude, n'oubliez pas en tout cas les frères de poser un maximum de pouce bleu, de vous abonner et de partager un maximum la vidéo Merci à ceux qui à chaque fois soutiennent de par un like, de par un abonnement, ça fait toujours plaisir Et c'est parti les gars pour un autre pack, pack héros de base, c'est ouvert les amis, et on va repartir avec sur mon compte attention, MG, ouh, oh la la dommage Ah la 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 la, ça a commencé super bien, héros, MG, on s'attendait tous à Ginola, mais malheureusement ce sera Park Jinxung qui pour moi, il a cruellement un problème C'est que oui sa carte elle est belle, mais le problème c'est qu'il peut pas être opposé en tant que milieu central, ou même milieu défense centrale Donc forcément c'est compliqué de le jouer sur un côté, en sachant qu'il a seulement 3 étoiles de gestes techniques, et ça c'est vraiment vraiment dommage des gars Sinon quand tu regardes sa carte, elle est vraiment sympatoche, même si je sais qu'elle coûte pas très très cher C'est à cause justement du fait qu'on peut pas le reposition en tant que MC, il coûte seulement 50 minutes par contre Faut en voir après les gars cette année, comment ils procéderont par rapport à ça, j'ai eu Campbell dedans T'es bien Jean-Kiev, mais t'as eu Campbell, mais dans quel pack exactement ? Dans quel pack mon offre ? Argentine, c'est qui sa Liga ? Liga Portuga ? Ah ouais c'est Andrel Di Mario Le grand Andrel, avec Moussa Jabi d'ailleurs, c'est sympa ça, Moussa Jabi c'est plutôt cool, et plutôt bien là pour le coup Moussa Jabi tout à l'heure on avait regardé son prix, je crois qu'il y en a 200 000 crédits si j'ai pas de bêtises C'est ça ouais, 220 000 crédits Il peut jouer en tant que buteur, élite droit, MOC, milieu droit après sinon Bon après ça c'est son poste de base, il a full et rapide plus, 90 de rapidité, 82 tirs, 78 de passes, 82 de dribbles, 47 de défense et 72 physiques Il y a une sacrée carte lui en soi, après il n'a que 3 étoiles pendant 2 mois de pied, ça c'est un peu dommage Sachant qu'il a 4 étoiles juste technique, mais ça en est plutôt bien sorti là, pour le coup CZ C'est reparti les amis pour un tour, est-ce que cette fois-ci il y aura encore un joueur star de la piste ? Malheureusement non Ça c'est bien dommage, décès néerlandais Virgil van Dijk, mais est-ce que toi tu l'avais pas déjà CZ ? CZ avec le nombre de packs que t'ouvres, ça m'étonnerait que t'es pas déjà packé Virgil van Dijk Joshua Kimmich, c'est vraiment Van Dijk et puis après derrière ça baisse directement, ça passe de 89 de gêne à 86 Ça a baissé de zinzin les gars par contre pour le coup Non j'ai pas du tout testé Zanetti pour ceux qui me posent à qui j'en, tu l'avais pas déjà Van Dijk, magnifique ? Après il a bien baissé Van Dijk, 160 000, ça va bien shooter C'est aussi parce que c'est une carte régulière, c'est ça qui fait énormément Salut Arkinic, salut Weshio, ça va les gars ? Allez bien les amis, il veut carrément ouvrir le pack héros Et j'ai déjà reconnu les gars, je vais pas vous spoiler, mais je sais déjà qui c'est Je sais déjà qui c'est, avec son chignon tu la reconnais directement, Célia de son prénom les amis La grande Célia Sazic, comment t'es pas bien du tout, elle coûte seulement 23 000 Bon après elle a 89 de gêne, c'est une faudeur par excellence en réalité Même si de base sa carte elle est pas si dégueulasse que ça tu vois Mais elle manque tellement de rapidité, en plus elle a que 3 gestes techniques, c'est un peu ça qui est dommage C'est pas clair, il est pas fameux fameux les gars Salut qui va faire Zanetti, affaire pour vous, j'ai dit Lorenzo T'as déjà dit Lorenzo, non, franchement ça sert à rien de... D'Lorenzo déjà je pense qu'il doit bien dépanner Pour moi je pense que ça sert vraiment à rien d'aller faire un Zanetti en sachant que le Black Friday arrive sous peu Pour au pire 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 des cas, c'est ce que je vous dis les gars depuis pas mal de temps maintenant Comme les SBC restent un certain nombre de temps Si par exemple Zanetti tu dis ah peut-être que j'ai l'envie de tout le faire Attends le Black Friday, dans tous les cas Zanetti reste pendant 30 jours je crois que j'ai vu Il reste pendant un mois Le Black Friday c'est dans 11 jours pour le pré-Black Friday et dans 13 jours pour le Black Friday tout court Parce que t'as le mercredi du coup où t'as le pré-Black Friday et le vendredi où t'as le Black Friday tout court Et du coup bah là tu pourras le faire dans tous les cas avec tous les faudeurs et tout que t'auras Peut-être que tu vas dire bon je sais pas où mettre mes faudeurs Boum tu fais Zanetti c'est carré 86 plus les fréaux Y'a deux packs comme ça les gars C'est vrai qu'au moins ce futur dans tous les cas Bah je sais pas exactement combien il a fait Je pense qu'il a du faire rang 5 j'imagine Parce que deux packs 86 plus, un pack 81 fois qu'un je crois que j'ai vu Bah je pense que ça doit être rang 5 Si je dis pas de bêtises Bruno Fournay C'est vrai qu'il sait cette fois-ci les amis Ca va être pas genre on l'a reconnu directement Garde les packs sur les deux quoi il me l'a dit donc Pas de soucis je vais pas les ouvrir Si il voulait que je les ai ouvrir je les ai ouvrir mais en soit il a raison Autant garder pour le Black Friday Ça arrive tellement dans peu de temps Ca serait un peu bête de les ouvrir dès maintenant Les 81 fois 15 en règle générale y'a pas d'anim les gars Après ça va Edermitao je crois c'est ça Edermitao Ca va tu t'en sors pas trop trop mal mais bon c'est pas non plus Bah ça vaut 10 000 quoi Tu fais ton future champion c'est pas Edermitao à 10k Tu n'as que sur FIFA ou tu fais des jeux solo et tout Non bon ça m'arrive de jouer deux jeux En règle générale je commence sur FC25 Puis après je continue sur un autre jeu Pas tous les jours mais ça m'arrive régulièrement 82 fois 10 maintenant désormais Et pas d'animation non plus C'est dur les gars les récompenses future champion Il va vraiment falloir qu'ils améliorent ces récompenses parce que Bah elles sont pas belles Tu tapes un week-end future champion Tu tapes des heures et des heures pour repartir avec Martha C'est un peu terrifiant 87 fois 10 Oh t'as des bons petits packs 75 fois 100 Oh en fait t'as récupéré tous les packs de la saison Il vient de terminer la saison les gars en totale détente Bon j'espère de tout coeur par contre pour toi que ça va payer mon frérot J'espère que t'as pas terminé cette saison pour les tours Ruben Jazz pour l'instant Ce sera donc le meilleur joueur de ce pack Est-ce que derrière il y a moyen de moyenner ou pas du tout C'est un SBC le pack ou c'est quoi ? Le 84 fois 20 c'est un pack de la boutique les gars Là après lui il est pas qu'il a Donc le 86 fois 2 87 fois 2 84 fois 4 Et 75 fois 100 Là par contre en l'occurrence c'est des packs de la saison les gars Des packs de la saison Bon ça va y'a au moins l'anime qui tombe Je crois que c'est Irène Paredes mais je suis pas sûr Soit ma pilone soit Irène Paredes ça joue entre les deux On peut terminer comment les 10 derniers niveaux ? Ça dépend où est-ce que t'es rendu Et surtout quel défi toi t'as déjà pu faire de ton côté 2,88 de jeunes Mais sinon ils ont mis là l'XP les gars dernièrement Surtout ce qu'il faut pas négliger les gars au niveau de l'XP C'est de la saison Je parle de l'XP au niveau de la saison C'est tout ce qui est en rapport avec le mode carrière Et le mode club pro les gars surtout Ici dans le mode club pro Vous avez mais vraiment beaucoup beaucoup d'XP Regardez même lui il l'a fait justement Vous avez les gars dans le mode rush Vous avez plein d'XP à récupérer Vous allez également ici Parce que t'as des matchs de championnat Tu vas dans le mode carrière manager pro Non carrière pro plutôt pardon T'as VladXP aussi également Carrière entraîneur t'as au taquet d'XP Bref t'en as vraiment de partout d'XP les gars Vraiment vraiment de partout En soi si vraiment vous terminez pas la saison C'est que vous jouez plus trop au jeu Vous avez vraiment la flemme Parce que c'est vraiment vraiment facile de terminer cette saison en soi Je trouve comme la saison précédente Surtout que là la saison les gars Ça termine dans un peu moins de deux semaines maintenant Puisqu'elle va se terminer jeudi Je crois que sinon c'est le jeudi 28 novembre c'est ça C'est la même semaine que le Black Friday en soi Alison et Rayton Dans ce 87 x 2 Ça va C'est pas si dégueulasse que ça 20 balles le pack je sais pas si je prends En vrai garde ton argent Marx Garde ton argent c'est mieux Pack sans éléments Pack 100 joueurs 75 plus les amis c'est parti Oh la 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 Pas de joueurs stars de la piste Heureusement qu'il y a une animation Sinon ça aurait été terrifiant Gregor Cobble Je pense que tu vas repartir Allez je fais une petite prédiction J'irais 5 animations les gars 5 animations c'est quand même beaucoup dans ce genre de pack Yann Sommer et Yann Cobble T'as eu les deux gardiens suisses N'importe quoi C'est abusé là pour le coup Est-ce que j'ai eu bon ou pas ? 2 Et après ça se claire d'ailleurs Le nombre de 80 80 à chaque fois que tu récupères dans ces packs là Et non j'ai pas été bon les gars T'as 165 000 crédits Tu vois ce pack là 83 x 15 Dans 1 avec Drip 85 Plus garantie Il va tresser que 15 000 crédits Par contre à la fin Et en plus de ça Tu viens de repartir avec Le bon vieux Yann Sommer Ouh il est pas terrible les gars le pack Il est pas terrible terrible Franchement le pack Merci Neko J'avoue que c'est pas fou Mais je pourrais faire des SBC Mais franchement vivement Que tu l'aies sur GTA 6 Franchement il y a le temps d'ici là Le DUM D'ici là les amis S'il faut Je peux tellement s'en passer des choses Ah mais peut-être Allez non J'avais dit peut-être qu'il y a un truc derrière Qui se cache Pas du tout les gars T'en as déjà marre du jeu Ça y est le DUM Le jeu il t'a saoulé Tu veux qui comme genre mon fréon Et Daniel prédit nous un peu Ce pack sans éléments Joueur horaire 75 plus Ce pack sans éléments Tu sais quoi on va faire un devine et devineau Sur ce pack Ça fait longtemps Je sais pas ce que t'en penses Allez allez un petit devinette devinons les amis Puisqu'il en veut Devinette devinons les amis Saison 2 épisode 4 les amis Ça faisait un petit moment Les devinettes devinons Et c'est parti C'est ouvert Et n'oubliez pas de poser le like Et de vous abonner évidemment les amis A cette vidéo ça fait toujours plaisir Evidemment j'ai un petit peu de retard Moi Puisque je regarde ça sur le live Twitch Et donc j'ai un petit peu de retard les amis Et comme en plus il a mis 15 ans Il a mis sa vie Alors on regarde ce pack Forcément les amis Je dois combler le vide Mais c'est pas grave Puisque maintenant le pack est ouvert Vous avez le joueur sous vos yeux Et c'est pas compliqué Puisque ce joueur là Tout simplement A gagné la ligue des champions Pour commencer Qu'est-ce qu'il a gagné d'autre ? Attends je vais C'est une mauvaise réponse Evidemment Mauvaise réponse Alors Mauvaise réponse également Il a remporté du coup La ligue des champions Il a remporté deux fois Le championnat également Non 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 plus de deux fois Je suis fou Il l'a remporté Une deux trois Quatre cinq Six sept Huit neuf Dix fois il l'a remporté le championnat Robert Lewandowski Et c'est une bonne réponses C'est une bonne réponse les amis Robert Lewandowski Tu sais quand tu m'as dit Il a remporté je sais pas combien de fois Le championnat Je me suis dit c'est bon C'est Robert Lewandowski frérot Tu vas pas me la faire moi Quatre Pour une fois qu'il a été bon J'ai été très bon Et très rapide les amis Cinq animations dans son pack Pour aller les fois Est-ce que les fois ça en valait tant la peine De passer toute une soirée Dans le mode rush frérot Est-ce que t'as bien été heureux De tryhard le mode rush avec moi Pour avancer ça frérot 84 fois 20 du coup Sur le compte à l'effort Lefa qui s'y lance les amis Pour ce premier 84 fois 20 Allez Oui il a eu track stars C'est déjà une bonne chose Et ce sera donc Duvan Zapata J'en ai marre Par contre le pack Duvan Zapata S'il peut laisser un peu les gars La place aux autres Ce serait quand même Très très sympathique On va pas se mentir Est-ce qu'il pourrait y avoir Du double track stars Malheureusement non Débignan Avec Duvan Zapata De toute façon c'est simple les gars Lefa il veut packer qu'un joueur Théo Randaise Il veut packer Théo Randaise T'as eu pas mal d'animes T'as quand même 5 doublons 5 doublons c'est énorme Par contre pour le coup Duvan Zapata en plus C'est vendable Ça va t'es bien Le grand Duvan en vendable Bon après c'est pas foufou En soi les gars Le premier pack n'était pas incroyable Mais peut-être que celui-là Sera beaucoup mieux Je l'espère en tout cas AG Oh ça change Angleterre c'est qui ça AG Angleterre de première ligue Je sais même pas qui c'est les gars Ah non c'est Gordon Oh non Je pensais à du Je sais pas dans ma tête J'ai pensé à Foden Ou quoi Je me suis dit qu'il y a un promo Peut-être que j'avais raté un épisode Et pas du tout Hurricane Deux joueurs English Et ensuite après Ega Bergmine Sakina Karsha Il déclinerait J'ai au cancelo Kyle Walker C'est pas terrible terrible Allez fin Je préuse mon pack Et je repars avec le star de la piste DC Bombito en plus Dans un pack argent les gars Pack argent repars avec Bombito Magnifique Bah je vais l'acheter directement le pack Je vais l'acheter directement Donc ouais dans un pack argent Incroyable Bombito Bienvenue 3750 crédits Là les gars on est remboursé Mais il faut ajimer Dans un pack argent On aura rarement vu ça les gars dans notre vie Moïse Bombito Il vaut 18 000 Donc en vrai c'est bien Je récupère beaucoup de crédit C'est cool Une équipe quasiment 100% lyonnaise En soi A part Bastoni Luqueba Ancien joueur lyonnais Ancien lyonnais ouais Lurie de la Roman A jamais joué à Lyon Ni Di Marco Mais sinon Pas mal de joueurs Soit qui évoluent A l'Olympique lyonnais Ou soit des anciens joueurs de Lyon Comme j'ai publicité avec Castello Luqueba Ensuite après Sinon on a Veritu Il joue à l'heure actuelle L'Olympique lyonnais Une équipe assez originale Les gars en soi On dirait avant Endgame Franchement la carte Elle est démentielle les gars Pour Mathis Tell Ils ont vraiment régalé Gardien la défaite à dame malheureusement sur son compte ce sera seulement Jorge Campos là je vous avouerai que autant Parkバngsung ça peut se jouer mais là lui il est clairement injouable c'est le pire héros à porc-paca à 1m70 il va t'arrêter 0 but Jabstam c'est son souhait mais est-ce que son souhait sera exaucé ou pas du tout les amis une équipe 100% Manchester 18 acrobe avec le grand ligny euro franchement ça ça fait plaisir vous êtes de plus en plus les gars à jouer avec votre club de coeur et c'est beau très 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 beau ça raconte quoi de beau T'as passé une journée de qualité ou pas du tout Y'a une animation ça c'est déjà pas mal Parce que les gars on peut ne pas avoir d'animaux Dommage parce que lui il voulait jab stab Ça a commencé super bien héros d'essai Mais derrière malheureusement ce ne sera pas le héros qu'il souhaite Et en plus de ça est-ce que Ricardo Carvalho Il l'a déjà dans son club ou pas du tout Peut-être parce que c'est quand même un héros qui tombe régulièrement Je trouve 86 x 2 et 84 x 4 on va déjà commencer par le 86 x 2 Parce que je pense que dans le 84 x 4 on peut avoir de belles surprises C'est du boost 86 ou plus MOC anglais de la Liga Oh Jude Bellingham Incroyable les amis Jude Bellingham boost dans son 86 x 2 Ça c'est un banger et en plus ça c'est deux Deux anglais les gars Bon après il vaut que 440 000 crédits Il a grave chuté les gars c'est le dernier temps mais c'est propre en vrai T'as eu l'un des meilleurs de la team of the week C'est le deuxième meilleur joueur de toute façon à Paquin C'est simple t'as Mohamed Salah et t'as Jude Bellingham Je m'attendais pas du tout les gars à voir Jude Bellingham Quand j'ai vu anglais je me suis dit mais qui déjà en anglais dans cette équipe de la semaine Et c'est après que je me suis rappelé qu'il y avait Jude Bellingham 84 x 4 Même pas d'animation J'aurais pas du le garder à la fin celui-là Ah il était pas beau Ah ouais même lui les gars il avait les packs 82 x 10 Ah en fait il a ses récompenses 8 champions ce gars Pack méga rare t'as eu ou ce pack parce que c'est rare de voir des packs à 55 000 crédits On en voit de moins en moins des packs comme ça en soi Il y en a mais ça se fait de plus en plus rare 85 plus Au moins unanime c'est tout ce que l'on souhaite c'est tout ce que l'on désire Mais malheureusement non Et mc ça va être qui ça ? Ah c'est Vitina c'est vrai Des coups le sub se renouvelle automatiquement ou je dois faire la manip à chaque fois je compte rester sub Ça se resub automatiquement frère Donc si jamais t'as pas envie de te resub derrière Il faut que tu l'enlèves sinon ça va te débiter chaque mois C'est coucou rien ça les gars C'est coucou rien Lui t'es obligé de le reconnaître Il a tellement une grosse touffe Si t'arrives pas à le reconnaître c'est que vraiment tu fais pas d'effort Il a tellement une coupe de cheveux atypique Yo j'ai eu Karaguer c'est une bonne lose Ah c'est une grosse grosse lose ouais mon frigo C'est pas beau du tout Karaguer J'aurais bien aimé te répondre que c'était exceptionnel Mais malheureusement ce n'est pas eu tout le cas MDC allemande Est-ce que ce serait pas Lena Oberdorf qui est actuellement dispo en SBC en plus ? Effectivement Pour avoir Mathis Tell ouais les gars il faut que vous fassiez le SBC tournée mondiale les amis Le SBC tournée mondiale et ensuite après vous allez avoir Mathis Tell Qui sera directement à récupérer dans les deux équipes Donc c'est un peu long Il faut 11 équipes Mais d'ailleurs t'as un joueur pour à peu près 40-50 000 crédits Qui est de qualité 82 x 10 ça peut être un bon pack en vrai Mais s'il faut il n'y aura pas d'anim Ça va y'a d'animation En règle générale ça c'est des packs où il n'y a pas tellement d'animation En plus ça tu repars avec Joe Attentat C'est pas si mauvais que ça en réalité Cristiano Ronaldo En fait je dis c'est pas si mauvais que ça Parce que j'ai tellement ouvert de 82 x 10 Qui n'était pas animé Que là déjà d'avoir deux animations Dis-toi que c'est un miracle C'est dur à dire mais c'est véridique Même les 80 x 15 en règle générale Y'a pas d'animation Bah tiens regarde C'est clairement le cas Romero Ouais non le pack il est horrible Il est pas beau du tout Très belle carte de Mathis Tell Ouais ils ont mis une carte de malade Ancien joueur du stade René d'ailleurs les gars Mathis Tell Pour ceux qui sont supporters du stade René Vous devez le savoir j'imagine Décé Ouh c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Voici une belle victoire Dans ce pack héros Avec Ivan Cordoba Qui c'est vrai maintenant Il a une meilleure version Puisqu'il vient de sortir En tant que Trackstars Mais déjà sa version de base Est sympathique C'est vrai qu'il est petit Ça je sais que Peut-être que beaucoup de gens Vont y faire la réflexion Il fait 1m73 Mais comme il a du LR1 Ça compense énormément Justement le fait que Son jeu tête peut être Bien aidé Grâce à son Pestalpuce LR1 Allo Iran c'est win Allo Iran pour moi oui Après c'est un joueur Qui est relativement lourd Il est au taquet lourd Sur le terrain Allo Iran Donc c'est quand même pas évident Pour pouvoir jouer avec lui Mais si t'arrives à t'adapter Franchement tu vas te régaler Et cette fois-ci Normalement si c'est pas Mario Gomez Ah c'est Mario Gomez je crois Je crois les gars je l'ai reconnu Ça aurait pu être voleur Mais je crois que ça va être Mario Gomez Du coup Je l'ai reconnu avec sa silhouette Les gars ça se reconnaît Et malheureusement Comment vous dire les amis Que ce sera une défaite Alors que ça aurait pu être Une victoire avec voleur Il y en a beaucoup les gars Qui viennent de terminer le mode rush Ça a charbonné le mode rush Là de votre côté Ces derniers temps T'as eu mid-88 dans le choix C'est pas si mauvais que ça Même si tu avais déjà Comme maintenant Il y a le stockage des ceux Forcément ça fait la différence C'est quoi tu as un 86 x 2 86 x 2 Histoire De peut-être repartir Avec quelque chose de sympathique Et Gerberg 89 Le Black Friday les gars Ça arrive dans 12 jours les amis Ça arrive le 29 novembre Vers les coups de 14-15 heures Les gars par là Ce sera pas à 19h L'événement spécial Black Friday Et t'auras le pré-Black Friday Qui lui par contre sortira Mercredi Mercredi 27 novembre À 19h Mais pour ce qui est du Black Friday Le vrai Black Friday Ça arrivera le vendredi 29 novembre Vers 14 ou 15h les amis Donc ça arrivera pas à 19h les gars Il faudra Psychologiquement Physiquement J'ai répété Deux fois la même chose Mais c'est pas grave Enfin quasiment la même chose Vous avez compris En tout cas Il faudra vraiment avoir un club Les gars de zinzin Il faudra être armé 84 x 4 Ça peut être un bon petit pack Let's go Star de la piste Allez Pas de Maxence Cacré S'il vous plaît Duvan Zapata C'est toujours les mêmes les gars Malheureusement Qui tombent dans cet événement C'est bien ça qui est tristouné On aurait bien aimé nous repartir Avec un Théo Andréz Un joueur Même un Van de Veen En vrai ça aurait été incroyable Mid 88 Après ça va Tu t'en sors plutôt bien Sachant que c'est un 84 x 4 85-88 Je pense pas que tu le joueras Duvan Zapata 2-84 d'ailleurs Ça ça pique Surtout Si on repart avec du lourd C'est ça qui est encore plus magnifique Buteur Ouh C'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou Malheureusement Solsker les gars Pour lui Oh les gonards 30 000 crédits La tir en finesse certes Mais sinon la carte Elle est pas sensationnelle Patino le modo Tu sais quoi on va ouvrir Avec le soldat tiens Pour le coup C'est le soldat qui va ouvrir Sur ton compte Est-ce que le soldat va te régaler Ou pas du tout Ça va il y a au moins l'anime Des fois j'ai peur qu'il ne soit pas décé Portugais Ricardo Carvalho C'est un joueur qui est jouable Ça c'est sûr Après est-ce que toi Dans ton équipe Il va rentrer Patillo Je t'avoue J'ai pas trop regardé ta team Je pense qu'à mon avis Il va pas rentrer non Après il est pas mauvais en soi C'est en 10 000 crédits C'est le prix du Paquero Il a anticipation Je sais que lui en règle générale C'est un peu un joueur sous-coté dans le jeu Ah c'est compliqué Après la place de Marquez Ça peut en vrai J'aurais peut-être enlevé Marquez Pour mettre Ricardo Carvalho Ça c'est pas impossible William Saliba Il est intouchable Au vu de ce que tu viens de paquer Mais peut-être que Marquez Peut laisser la place à Ricardo Carvalho Moi je pense que j'aurais mis Ricardo Carvalho personnellement Même t'as Pierre Caloulou Pierre Caloulou Il était au centre de formation de Lyon Si je dis pas de bêtises Elle elle se reconnait directement les gars Elle vraiment Il y a zéro suspense Quand tu la paques Elle a un chignon Déjà il y a peu de filles A pouvoir paquer en tant qu'héros C'est sa vie tu vois les gars C'est vraiment elle On la reconnait d'entrée Dès qu'elle arrive T'as même pas de suspense C'est un truc de malade D'ailleurs pourquoi il y a un bandeau là Il a clairement les gars Auvers le pack J'étais même pas encore pris Il a déjà appuyé sur quoi le frérot Je crois qu'il était pressé les gars Et malheureusement T'as été un peu trop pressé là mon frérot T'as pas été bon Moi je te le dis le sens T'as pas été bon du tout Parce que On repart encore une fois Avec Ricardo Carvalho Je pense que t'aurais dû Un tout petit peu patienter A mon avis Avec un peu de patience Peut-être que la chance Aurait été changée Et K-Wall est-ce que c'est bien ? K-Wall c'est sympa Mais pour moi Power Shoot En tant qu'Eli gauche Ca sert pas non plus Trop à grand chose Pour moi Un Power Shoot C'est quand t'as ce Pestal Plus C'est surtout important Quand t'as un buteur Donc en vrai K-Wall c'est une carte Vraiment sympa Il va être bon in-game Il va même être très bon Mais pour moi Son Pestal Plus Ne sera pas le plus utile possible Je pense Je pense que tu vas pas Énormément ton serveur Pour un daily Ou quand tu as ton serveur Je pense pas que ça fera la diff Ce qui sera rarement Positionné dans l'axe Ca reste que mon avis C'est que subjectif Mais pour moi Mathistele Qui est sympa avec lui C'est que c'est un joueur Qu'on n'a jamais vu Quasiment dans des équipes Ou très rarement Avec ceux qui ont pu faire Des évolutions et trucs comme ça Mais c'est pas un joueur Que l'on voit régulièrement Tu vois C'est un jeune joueur C'est un français Il est voulu avec l'équipe De France Sports C'est cool Tu vois C'est des gens un peu qui changent C'est pas toujours les mêmes joueurs Et tout Donc c'est sympa Ça vous permet même De découvrir De jeunes pépites Entre guillemets Même si moi ça fait déjà Pas mal de temps que je le connais Et peut-être même vous aussi Votre côté Même si t'es pas titulaire indiscutable Du côté du Bayern de Munich C'est toujours sympa Ça change 75 x 10 Juste avant T'as quand même eu 3 animations C'était énorme Et là 0 anime T'es passé de tout à rien T'as eu Ginola Ouais t'es bien Après les gars Même si vous faites Mathistele Vous pouvez toujours le mettre En sortie de banc Vous êtes pas obligé de le mettre En tant que titulaire indiscutable Mbappé Ronald Aroro Ça va ça coûte un peu Pourquoi tu le vois pas Mathistele Parce que Mathistele Il faut faire des SBC Enfin 11 équipes D'un même SBC Et ensuite après D'ailleurs tu récupères Directement en objectif Le joueur C'est peut-être pour ça Que tu le vois pas Parce que t'as pas dû aller voir Buteur français Ligue 1 JPP ou bien Sidney Govoo Dans tous les cas Ça serait mieux d'avoir Sidney Govoo Je crois que les gars C'est Sidney Govoo Il me semble avoir reconnu sa silhouette Et c'est Sidney Govoo les amis Je sais qu'il a aussi Power Shoot Dans tous les cas Jean-Pierre Papin Mais je savais déjà Que c'était Sidney Govoo Ça se reconnaissait De par que ça c'est une masterclass 520 000 crédits Sidney Govoo Très très fort Il a Power Shoot Le meilleur Pestal Plus Ou l'un des meilleurs Pestal Plus En tant que buteur Le seul petit bémol chez lui C'est qu'il a 3 étoiles Mois et pied Mais sinon la carte est vraiment sympa Il a 83-82 d'agilité D'équilibre Mais pour moi Ingame t'as l'impression qu'il a plus Meikon win Mais sa carte est plutôt Milieu en milieu non C'est ça qui est un peu problématique Avec Meikon C'est que c'est une masterclass Mais le problème avec lui C'est que tu sais pas forcément Où le jouer Est-ce que tu le joues en tant que latéral Mais du coup Il serait un peu trop offensif Est-ce que tu le joues en tant que milieu droit Mais du coup forcément En termes de finition Après ça va être compliqué Pour moi c'est quand même à latéral Mais c'est vrai que Lui t'as l'impression Que c'est plus dans une compo Un peu avec des pistons Comme avec Leverkusen Tu vois avec Fripong Et Grévaldo C'est un joueur un peu piston J'ai l'impression Meikon Mais en tant que latéral Il va quand même pouvoir faire le taf Récompense 8 Champions les gars 10 victoires Alors sur le compte au Sancho C'est parti pour Un 81 x 20 On commence directement Avec le 81 x 20 Même pas d'animation Ça commence Très très dur Compliqué J'ai la demande 85 Ça balade 87 plus Soyez bon Si vous pliez Gardien Il y a nos blagues On recueille directement Faire le taf Bien évidemment 83 x 10 Ça paye jamais Quoique Star de la piste les amis Ça c'est pas mal Après ça dépend qui c'est J'allais dire Maxence Cacred Non ça va Miling Covid Savitch Il est vendable Mais il me semble pas Que son prix Je pense pas qu'il soit Très élevé son prix Double star de la piste Même avec Cherry Correa Le pack est vendable Minko Covid Savitch Il coûte 17 000 crédits Donc ça c'est un peu claqué Cherry Correa Cherry Correa Qui avait une carte Tundestruck l'année dernière 17 000 aussi Bon t'as récupéré 34 000 crédits C'est pas un truc de fou en soi Ensuite 87 x 2 Pas pris les gars Pac-Hiro de base C'est du boost Ça peut être sympa C'est une fille en plus de ça MC C'est qui ça les gars Exactement NWSL C'est pas Lavelle Je crois Elle est pas dans l'équipe La semaine Lavelle Normalement elle est MOC Mais à mon avis Elle a dû jouer MC J'imagine 80 combien de général 88 Je crois qu'elle a 87 C'est la carte régulière Adai Gerberg Et c'est bien Lavelle Qui a 88 de Gen Lavelle elle coûte 23 000 Pac-Hiro de base maintenant les amis On perd pas plus d'une seconde C'est une fille On l'a reconnu Et ce sera Kessler Même pas Farah Williams On avait une chance sur deux On a pas été bon 86 de Gen Elle a Farah Williams Elle a intuition On est en playstyle Plus 5 étoiles de moitié de pied Mais seulement 3 étoiles Juste technique Repuissime aussi En tant que milieu défense central Donc tu peux la jouer En tant que numéro 6 Pourquoi pas 38 000 crédits A peine par contre pour elle Si pour la plupart Vous avez commencé le jeu Avant FUT 17 Ou sur FUT 17 Normalement vous reconnaissez Cet événement spécial Movember Qu'on avait sur FUT 17 Avant on se satisfait On était satisfait en fait Les gars De ce que l'on avait J'avais envie de jouer Donc ouais L'époque a quand même Bien changé Elite Manet Même pas Rosicky Ça c'était Il y a 8 ans maintenant De ça les gars 8 ans déjà Putain le temps passe vite Le temps passe Très 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 vite Ça va être seulement Rosicky Par contre Dans ton pack c'est dur Je n'avais pas que Mathui Trop chaud Mathui c'était une machine Mathui 10 Latane Incroyable 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 La vie 85 plus Il y a l'animation Mais j'ai envie de skipper Je ne sais pas pourquoi Wendy Honor Ça a bien changé maintenant Maintenant il faut des promos Avec des joueurs Je ne sais combien de gêne Pour que la communauté Soit satisfait Ça a changé les gars Le temps Le temps évolu Dans le bon Et dans le mauvais sens 75 fois 10 Encore une fois Nathan Ake N'util reconnaît d'entrée Dès qu'il arrive C'est vraiment pas compliqué De lui pouvoir reconnaître Je suis mon fondateur Depuis le tout premier Bon à Paris C'était sur Xbox Sur Food09 Les gars C'était le premier Ultimate Team Et avant c'était payant C'était payant Imaginez-vous Si là ils mettent le mode Ultimate Team payant Alors les gars Ça fait le scandale du siècle Pourtant sur Food09 C'était payant Pas qu'à 100 000 crédits Oh l'animation Antoine Griezmann Non même pas Yann Sommer Ils ont la même coupe de cheveux Du coup à chaque fois Je ne sais pas trop Si c'est Yann Sommer Ou Antoine Griezmann La coupe de cheveux Se ressemble Enormément Il n'y a que Yann Sommer D'ailleurs Yann Sommer Il n'y a moyen Ou pas de packer Yaya Touré Ou de packer Un joueur de fou C'est pas possible Yaya Touré A Eden Hazard Ou je ne sais pas Buteur Polonais Smolarek On ne l'avait pas encore eu Lui d'ailleurs ce soir Smolarek Il coûte combien encore Smolarek Normalement ça coûte Encore pas mal Encore que 182 000 Il a bien 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 chuté Dites-vous qu'il y a encore 10 jours de cela Il coûtait quasiment 300 000 crédits Quand le marché Il a chuté de malade Sous-titrage ST' 501